voilà un petit peu de quoi on va parler les spécificités de la marque la présentation des produits fonctionnalités avancées et la petite foire en question dont on a parlé juste avant alors les spécificités du produit en connectivité sur ces produits là on arrive à faire du Airplay, du Chromecast on arrive à faire du Bluetooth avec le A1 pas sur les A6 et A3 on arrive à faire du Spotify Connect en gros on arrive à envoyer un petit peu toutes les musiques tous les contenus qu'on aurait besoin d'envoyer à partir de son device que ce soit un iPad, un ordinateur un iPhone ou autre bien garder en tête que c'est un produit que l'on va beaucoup utiliser comme ça on sort un petit peu des sentiers battus de ce qui était produit de streaming avec des possibilités d'envoi des comptes musicaux on va appeler ça comme ça directement embarqués là c'est pas l'idée alors il y en a beaucoup qui travaillent sur des maisons qui sont louées très souvent donc c'est parfait pour ce genre d'applicatif ça va être très bien aussi en termes d'applicatifs pour les plus jeunes d'entre nous on va dire en gros l'âge de mes enfants à moi qui en fait s'en fiche complètement d'avoir un compte quelque part eux ils vont sur YouTube ils récupèrent de la musique ils la téléchargent illégalement en plus et eux ils veulent la jouer n'importe où donc j'ai eu très longtemps du Sonos à la maison j'ai eu très longtemps du Russand à la maison j'ai eu tout ça mes enfants ne sont jamais servis ils écoutaient toujours leur musique sur leur téléphone à eux ou alors de temps en temps ils s'achetaient une petite enceinte Bluetooth à 3,50€ et ils jouaient la musique là-dessus alors depuis que j'ai mis du VSSL à la maison ça a un petit peu changé je regrette un petit peu cette époque-là c'est un petit peu plus fort maintenant mais voilà en gros en termes de connectivité on est tranquille en termes d'utilisation c'est comme ça on a du contrôle vocal pour l'instant Google Assistant donc Google Home s'est amené à évoluer ils avaient montré Amazon au dernier Cedia donc il faudrait voir la release là-dessus et en termes de streaming natif on a du Spotify Apple Music Google Play Amazon Music YouTube et Tuning donc voilà en gros ce qu'on peut faire sachant que là-dessus il y a plein d'autres applications on les verra tout à l'heure sur lesquelles vous pouvez quand même caster votre musique parce que c'est les mêmes technos qui sont utilisés à savoir le Airplay le Chromecast c'est les deux formats qui sont utilisés et quel que soit le device que vous avez le Chromecast vous le retrouvez sur un iPhone aujourd'hui au même titre que vous retrouvez l'Airplay et Spotify est quand même un gros leader là-dessus et le Spotify Connect est dessus c'est clair pour tout le monde cette partie-là ou pas ? je pense que oui le A6 donc le A6 vous avez ici des entrées et des sorties qui sont des entrées et des sorties bus en fait on va affecter ces deux entrées-là à l'une des zones qui sont là ici ce que vous avez donc les zones 1, 2, 3 les RCA ce sont des entrées ce ne sont pas des sorties on va s'en expliquer un petit peu plus tard donc ici vous avez vos entrées et sorties analogiques donc sorties numéro 1 sorties numéro 2 qui sont des bus si j'ai besoin d'avoir des sorties en niveau ligne pour attaquer des blocs de puissance ce que je fais c'est que je récupère en fait mes sorties ici je les affecte à une des zones qui sont là elles ne sont pas rattachées pour l'instant c'est au niveau du soft que c'est fait et je rattache mes sorties pour aller attaquer mes blocs de puissance là je vais avoir mes entrées directes par zone que je peux maintenant partager je vous montrerai tout à l'heure sur l'application ce qui n'était pas le cas avant donc ici je vais pouvoir les partager et j'ai encore deux entrées supplémentaires tu peux faire du multicompte Apple Music ou Spotify Rémi Le Faou c'est ce que je disais en fait tout à l'heure c'est que le multicompte tu n'as pas besoin de le faire à partir du moment où c'est ton device qui travaille ton compte en fait est rattaché à ton device donc si tu ouvres ton Spotify sur ton téléphone avec ton Spotify c'est ton compte Spotify qui tourne si ta chair est tendre elle est là dans la maison et qu'elle prend son téléphone et qu'elle veut caster de la musique quand elle va caster elle va le faire à partir de son Spotify et elle le fera à partir de son compte à elle donc en fait il n'y a plus de notion de compte à ce niveau là à chaque fois que tu vas prendre ton device et que tu vas envoyer de la musique ce sera ton compte qui sera rattaché automatiquement puisque c'est ton device qui envoie la musique j'espère que c'est clair donc voilà pour le A6 le A3 même chose donc là le A6 c'est un 6 zones le A3 un 3 zones le A1 une zone idem ici vous avez vos 3 entrées analogiques pour chaque zone vous avez ici une entrée numérique que vous pouvez associer et pareil ici une sortie et une entrée que vous pouvez rattacher pour aller faire le bloc de puissance même chose ici sur le A1 mais ça on verra ça un petit peu plus en détail par la suite par exemple ici 6 zones 12 canaux 50 watts par canal sous 8 2 entrées bus 6 entrées locales ce qu'on appelle en centre c'est tout ce qui va être cast donc vous allez pouvoir caster 6 flux plus un mode partie sachant que le mode partie va prendre la main sur le reste j'ai une question pardon si si ma 12 s'en va il n'y a plus de musique si il y a toujours de la musique parce que tu as soit ton compte à toi soit tu as une autre solution dont je vais vous parler un petit peu plus tard Jérémy tu ne vois pas le document Emmanuel Olivier j'ai Emmanuel qui ne voit pas le document tout le monde voit le document normalement on voit le document oui oui on le voit apparemment tout le monde le voit oui normalement oui là j'avoue que on a déjà eu le coup plusieurs fois de ne pas avoir d'audio et ça il fallait juste l'activer ou l'autoriser mais l'image ça normalement en bas à gauche t'essayes de voir ça en message privé avec Emmanuel oui comme ça je continue merci oui ça suffit moi bonjour Jérôme ou Jacques d'ailleurs parce que j'ai deux cordiers normalement c'est soit Jacques soit Jérôme bonjour donc je continue 6 zones 12 canaux donc 6 flux vous avez un mode partie et vous avez un mode 6 en direct et en local deux sorties configurables c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vos fameux bus out là c'est les bus in qui sont les entrées vous avez de l'égaliser paramétrique on le regarde on le verra très rapidement tout à l'heure mais c'est vraiment de grave de l'aigu sur certaines fréquences que vous allez pouvoir monter ou descendre et rajouter quelques dB il n'y a rien de plus on peut donc basculer sur chaque sortie sur l'entrée de la zone le bus 1 le bus 2 le flux stream de la zone Yann qui me demande ça alors oui effectivement c'est quelque chose qu'on peut faire ça je vais vous le montrer tout à l'heure et en termes de contrôle il y a les drivers maintenant qui sont sortis et les drivers vont permettre de faire le pilotage sur le A6 et sur le A3 pas sur le A1 je vous expliquerai aussi tout à l'heure comment ça va se passer mais oui effectivement toutes ces entrées là maintenant sont sélectionnables je vous le montrerai sur l'application et je vous le montrerai après enfin je ne vous montrerai avec du contrôle mais ça va être un petit peu la même chose mais effectivement toutes ces entrées là vont être disponibles ok pour le A6 est-ce que vous avez d'autres questions sur le A6 normalement c'est pas très compliqué Daniel oui avec du contrôle 4 c'est le premier driver qui est sorti d'ailleurs c'était le driver contrôle 4 Crestron aussi Régis mais le Crestron t'as besoin d'une petite passerelle ça peut très bien être un petit Raspberry Pi parce qu'il y a plein d'images pour pouvoir faire un passage sur le contrôle mais ça c'est pareil je vous en parlerai il faut que je retrouve en fait cette image parce que j'avais fait ça déjà à l'époque un petit peu en test il y a juste besoin d'une petite passerelle pour venir héberger cette petite image et pouvoir discuter oui ça existe Rémi Savante Savante oui normalement aussi je vous en verrai le lien en fait c'est showman développer les drivers pour un petit peu tous les fabricants donc je vous enverrai le lien et puis alors je connais quelques systèmes de contrôle mais je ne les connais pas tous alors je ne sais pas comment ils fonctionnent tous mais oui effectivement ça marche je vous enverrai tout ça je vous ferai un petit lien à la fin de la formation Olivier si tu peux le noter tout ce que je dis que je dois envoyer parce que je pense que je vais en oublier sinon merci je vous enverrai ces liens-là en fait qui vous permettent de récupérer de récupérer les drivers donc le A3 quelle impédance minimum c'est 4 ohms on descend à 4 ohms on ne pourra pas descendre beaucoup plus là-dessus malheureusement ce qui se passe avec les systèmes multi-room c'est un petit peu toujours pareil c'est que c'est comme un bloc de puissance multi-canal si je charge ici 4 ohms voire 2 ohms si je charge ici 4 ohms au moins lui il ne va pas supporter et moi ça m'arrange le truc il a 3 ans mais vous vous n'allez pas très très content donc c'est pour ça que généralement il limite à 4 ohms en termes d'impédance donc c'est pareil ici 3 zones donc 3 zones 6 canaux 50 watts par canal 2 entrées bus qu'on a ici et 3 locales qui sont là d'ailleurs c'est 1 bus et 1 locale 3 flux 1 mode partie le mode partie vous déclare un petit peu ce que vous avez envie c'est à dire que dans le mode partie vous pouvez très bien inclure 2 zones mais pas la troisième pareil sur le A6 c'est vous qui le déterminez sachant que ça c'est pareil on va en parler tout à l'heure il y a quand même des changements qui vont être possibles donc ici j'ai une entrée optique pareil que je peux assigner à n'importe quelle zone ou sélectionner quand j'ai envie ces sources là en fait à chaque fois elles ne sont disponibles que quand vous les affectez je vais vous montrer tout à l'heure sur l'application ce sera plus simple donc une sortie configurable toujours pareil un petit peu d'égalisation pour vos zones c'est bon pour le A3 le A1 alors lui il a 2 canaux 2 x 33 watts sous 8 ohms 2 entrées bus 6 locales plus IR in on va s'expliquer un petit peu plus là dessus sur les entrées parce que parce que ça pour le coup il y a quand même vachement de fonctionnalités sur ce produit et ce serait dommage de le passer un petit peu trop rapidement parce que le A1 en fait je le considère vraiment comme un produit à part dans la gamme c'est à dire qu'on a le A6 et le A3 qui fonctionnent un petit peu de la même manière mais on a le A1 qui est vraiment un produit à part qui a plus de fonctionnalités qui a plus d'entrées plus de sorties donc c'est vraiment quelque chose quelque chose qu'on peut récupérer alors le mode partie il est désactivable oui et non en fait tu auras toujours ton flux mais ça tu vas le voir tout à l'heure sur le configurateur sur l'application pour configurer les centrales on va passer cette partie là ça ne sert à rien d'en parler on va regarder directement l'arrière du produit ici vous avez vos sorties HP normales ici vous avez un petit switch qui vous permet de bypasser la partie amplification et de ne sortir que par les sorties analogiques ici pour aller attaquer un autre mode de puissance vous avez ici une sortie sub sur laquelle vous avez un filtre passe haut et passe bas dans l'application donc ça vous pouvez pouvoir les récupérer et les donner ici vous allez avoir une entrée analogique donc en plus du streaming vous avez aussi du bluetooth sur celui-ci donc c'est pas que du comment ça s'appelle que du wifi vous pouvez le faire aussi en bluetooth donc vous avez le bluetooth vous avez votre casque dessus vous avez une autre vous avez une entrée numérique en Toslink et vous avez une entrée en coax je dis bien et parce que c'est pas du je l'ai encore testé ce matin c'est à dire que quand j'envoie avec mon téléphone je casse dessus ça me fait un flux si j'envoie analogique depuis ma tête ici j'ai mon audio analogique de mon télé et si j'envoie une entrée numérique sur mon entrée numérique je l'ai fait uniquement en coax mais à mon avis ça doit être la même chose j'arrive à avoir aussi mon son du coax alors on va pouvoir faire de la référence c'est pour ça que je discutais avec 2-3 clients en France mais aussi avec mes collègues sur les autres pays qui me disaient les drivers ne fonctionnent pas sur le A1 on arrive à gérer que le volume je dirais que pour piloter en fait un A1 j'ai même pas besoin de système de contrôle ou j'ai même enfin si j'ai un système de contrôle j'ai même pas besoin d'avoir de driver pour le piloter parce qu'ici vous voyez il y a une petite IR IN et ça on va y revenir tout à l'heure donc ça je vous expliquerai un petit peu plus profondément tout à l'heure mais celui j'aurais même pas besoin de driver pour le piloter parce que de toute façon toutes les entrées se font en switch automatique et en détection automatique donc à chaque fois que je vais envoyer un signal dès qu'il reçoit un signal il m'envoie le son vous allez me dire quand j'ai deux fois du signal dessus qu'est-ce qui se passe mais vous avez la possibilité de choisir c'est soit vous avez les entrées analogiques qui prennent la main sur le cast soit c'est le cast qui prend la main donc si vous avez les deux il y aura un choix qui sera fait ensuite vous avez comme je vous disais tout à l'heure quand j'ai l'entrée ici en coax qui fonctionne avec l'entrée analogique en fait c'est l'entrée numérique qui prend la main sur le coax ça vous pouvez pas le déterminer ça se fait automatiquement mais tout ce qui rentre en coax va prendre la main sur tout ce qui est analogique une fois que le coax s'arrête et que j'ai du analogique l'analogique reprend c'est clair pour tout le monde ça fait beaucoup d'infos d'un coup mais c'est quand même bon à savoir si Rémi dit que c'est bon c'est que ça doit être bon ok on est bien là dessus est-ce que vous avez des questions sur ces produits là sur les entrées les sorties etc avant qu'on aille voir un petit peu plus loin toute cette partie là non c'est bon ok ok donc ce qu'on va regarder en fait on va regarder on va faire une petite configuration les entrées fixes les configurations priorités d'entrée les configurations IR de la 1 les configurations in et out des A3 et A6 les sélections d'entrée analogiques A3 et A6 etc choix du type de cast parce que ça c'est intéressant configuration des services musicaux on revient aux services musicaux des gens qui s'en vont il y a des choses qu'on peut faire quand même là dessus et contrôle via Google Assistant alors je vais basculer sur mon petit iPod ça c'est pas bon c'est la foire en question s'il veut bien revenir voilà ok on partage oui c'est bon alors j'ai une question j'ai une question j'ai une question concernant les dimensions alors je vais le voir moi vous allez voir autre chose en attendant mais c'est juste pour répondre à une question de Yann voilà les dimensions ça fait 172 de large la profondeur c'est 197 donc 2 en largeur ça rentre puisque ça fait 43 normalement des unités RAC et les hauteurs c'est 44 alors ce que vous avez sur l'iPad on va déjà regarder la configuration des sorties donc ça c'est les petites applications qu'on va voir il y a une application VSSL qui se lance donc là en fait c'est les différentes zones que j'ai chez moi le petit hamburger settings je vais sur le A on est toujours sur ton écran d'accueil c'est bon on y est ça a sauté directement ou vous avez vu le cheminement ? c'est allé très vite voilà alors là le petit hamburger settings donc là je suis dans ma version gérante centrale qui sont dans device ensuite je viens sélectionner mon A1 qui est ma centrale sur laquelle je veux travailler donc device name je lui donne un nom il me donne ma version de firmware mon numéro de série donc tout ça ça va bien j'ai les input name donc ça on va le voir tout à l'heure ici je vais dans zone et ici j'ai fixe analog volume je sélectionne et en fait j'ai plusieurs choix 50 75 et 100 vous allez me dire pourquoi il nous montre ça Jacques je te réponds après ou Jérôme je sais pas lequel c'est je te réponds dans deux secondes donc en fait le fixe analog volume il va vous servir dans des cas bien précis où vous avez une source avec une sortie variable que vous ne pouvez pas passer en fixe et donc vous allez vous utiliser le signal et la gestion du volume pour ressortir sur le sur le A1 ça va être la même chose sur les A3 et A6 d'ailleurs exemple tout bête j'ai une télévision que je veux envoyer sur mon sur mon VSSL ma télévision elle ne me sort que du que du variable pour ça mais on s'en fiche c'est juste un exemple elle ne me sort que du variable donc ça veut dire que si je dois gérer mes volumes il va falloir que je gère le volume de ma télévision et que je gère aussi le volume de mon VSSL que je mette mon VSSL à fond ou que je montre et que je descende sur ma télé mais quand je vais repasser sur du cast ça va tout m'exploser dans la maison donc la bonne idée c'est à chaque fois que j'ai un gain analogue qui rentre je demande à ma centrale d'aller à 50% à 75% ou à 100% de son volume et là en fait à chaque fois que je vais avoir mon entrée analogue qui va rentrer je vais pouvoir gérer le volume de ma télé ok Jacques je vais pouvoir gérer le volume de ma télé directement sans avoir à toucher et à rentrer dans l'application du VSSL c'est compris ça pour tout le monde ou pas ? c'est pas très compliqué ceux qui comprennent pas dites non et ceux qui ont compris dites rien ça va être plus simple ok donc ça c'est une des fonctionnalités que vous pouvez récupérer dessus ensuite vous avez les entrées prioritaires c'est ce qu'on disait tout à l'heure le stream en premier ou l'analogue en premier donc en fonction de ce que je choisis la priorité sera donnée ici vous avez le crossover dont on parlait tout à l'heure pour le sub donc mon filtre je lui dis de couper à 80 ou de rester à 100 comme il est en général ici j'ai mes égalisations et j'ai mon advanced EQ où j'ai mes bandes un petit peu plus donc j'ai du 60 200 500 1 kg 4 kg etc donc ça c'est pour cette partie là ok ici j'ai mon streaming ici j'ai mon bluetooth ce n'est valable que pour le A1 comme on disait tout à l'heure là je lui donne un nom ça c'est mon adresse IP mono output si je veux sortir en mono de chaque côté et attaquer deux pièces différentes du type dressing salle de bain par exemple il arrive qu'on ne veuille pas sacrifier une zone ou racheter une centrale ou quelque chose comme ça pour faire salle de bain dressing qui ne sont pas des grandes zones donc plutôt que de mettre une stéréo dans une pièce une stéréo dans l'autre je mutualise droite gauche je sors tout en mono et ça part des deux côtés dans mes zones ici le défaut on volume vous pouvez le régler aussi à chaque fois que ça va détecter du signal le système va se mettre un tel volume dans tel zone donc là pour le A1 ce sera toujours comme ça donc là le mode part bien évidemment ici le input name vous avez vous avez opti vous avez coax et vous avez analog vous rentrez vos noms dedans et c'est ce qui va ressortir en fait à chaque fois que vous allez l'utiliser dans l'application directement de VSSL c'est clair pour tout le monde alors j'avais une question pour 6 zones qu'est-ce qui est préférable A6 ou 6 fois A1 ça va dépendre de ce que tu vas avoir besoin de faire et de quelle source tu vas avoir besoin de rentrer en fait si tu as 6 zones avec à chaque fois une télé avec à chaque fois le besoin de renvoyer la télé sur ton appareil je te conseillerais de mettre des A1 parce que déjà en câblage tu t'enquiquineras moins parce que si tu dois à chaque fois envoyer THP depuis ton local technique dans la pièce puis renvoyer le signal de ta télé de la pièce vers ton local technique et de faire tous tes branchements tu vas un petit peu t'enquiquiner donc le mieux en fait c'est de mettre effectivement des A1 dans ce cas là c'est assez facile à caser c'est pas très très gros voire même ça peut se mettre à l'arrière du télé quand c'est dans des niches ou des choses comme ça donc dans ce cas là je privilégierais moi le A1 sachant que maintenant je vous le montrerai tout à l'heure s'il y a besoin de faire un mode partie aujourd'hui on arrive à les créer soit avec du Chromecast soit avec du avec du Airplay Airplay 2 maintenant permet de le faire facilement et Chromecast a toujours permis de faire des groupes dans son téléphone et de renvoyer à un groupe de musique directement donc voilà c'est vrai que en fonction des installations et en fonction du projet qu'est-ce qu'on mettra comme produit la question peut se poser pas d'autres questions là-dessus tu m'entends je l'entends c'est Daniel oui Daniel en fin de compte j'ai eu un problème avec un A6 et un A1 sur du contrôle fort en fin de compte qu'en particulier le client il avait 7 zones ce qui est pas commun mais ça arrive donc il aurait été ajouté un A6 pour les 6 zones principales et un A1 pour une zone supplémentaire le problème c'est que dans le driver de contrôle fort la 7ème zone qui est le A1 n'apparaît jamais dans les ajoutes jaunes le seul moyen de pouvoir l'ajouter c'est par le biais ou de l'Airplay 2 ou par le biais de l'application VSSL oui mais dans un système qu'on considère centralisé sur du contrôle fort et je pense que chez les autres c'est pareil tu peux pas partager un flux que t'envoies sur le A1 enfin sur le A6 sur le A1 pour l'ajouter non ça se fera pas alors dans le système de contrôle moi j'ai jamais joué avec le système de contrôle mais je sais que ça peut être problématique et à partir alors c'est encore plus chiant quand on envoie en fait un flux d'une source c'est à dire que toi c'était en castant ou c'était vraiment une des entrées analogiques et tu essayais de renvoyer de l'autre côté non en fin de compte le client il prend genre son Apple TV il se met dans le salon il se met à écouter de la musique il prend sa table de contrôle fort il fait ajouter des zones toutes les zones qui sont sur le A6 apparaissent sans aucun problème il peut les ajouter mais la zone la 7ème zone qui était la terrasse en l'occurrence elle apparaît pas ouais parce qu'en fait ce qui se passe c'est que s'il récupère le flux de son Apple TV par exemple qui va sur une des entrées analogiques ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir partager cette source uniquement dans la centrale parce qu'à aujourd'hui de ce que je sais toutes les entrées analogiques ne sont partageables que dans une centrale groupée elle-même si tu veux faire un mode partie avec une entrée analogue c'est pas possible tu ne pourras faire ça qu'avec du cast pas avec une entrée analogue mais en fait ta problématique elle est là on m'a vendu cette solution et en fin de compte elle ne fonctionne pas techniquement alors qui sait on je ne citerai pas on en parlera je sais qui c'est moi je sais qui c'est non moi je sais que ça c'est pas possible je sais que ça c'est pas possible avec une entrée analogue ce ne sera pas possible avec une entrée digitale ce ne sera pas possible que ce soit une entrée numérique ou une entrée analogue parce que j'ai la question qui vient de se poser là ça ce ne sera pas possible ce qui se passe c'est que quand on récupère une entrée c'est partagé sur la carte à l'intérieur et cette carte là en fait elle ne sait pas faire d'extension vers le reste en sans fil elle ne saura pas le faire en tout cas aujourd'hui ça n'est pas possible tu peux le faire facilement quand tu prends ton device et que tu veux faire du Airplay ou du Spotify Connect tout ce que tu veux tu vas pouvoir l'envoyer sur n'importe quelle zone parce qu'aujourd'hui c'est possible de le faire avec le Airplay 2 et avec les groupes en Chromecast et en Spotify Connect parce que tous tes devices vont remonter mais à partir du moment où tu travailles dans une centrale l'appareil en lui-même ne s'est pas renvoyé à un autre même quand tu le fais avec l'application VSSL l'application VSSL ne te permettra pas de le faire je vais te le montrer maintenant tu verras ça va être très simple il y a un autre problème vous voyez l'écran là ou pas ? vous voyez l'écran ? oui chambre parentale chambre parentale c'est un A1 parce que c'est là qu'il y a mon bureau et ensuite les autres pièces ici c'est un A3 donc chambre Liam chambre Mina et salon c'est du A3 donc ici j'ai la possibilité de sélectionner mes différentes entrées donc un Apple TV un salon etc ou la FM que sais-je par contre j'ai pas cette même icône j'ai pas cette même icône ici dans la chambre parentale c'est parce qu'en fait je ne peux partager cette source là que comme ça alors il y a un seul moyen pour toi de le faire si tu as un A1 c'est de récupérer une des sorties analogue de ton A6 pardon on fait un petit aparté là-dessus après promis j'arrête les questions mais là c'est un bon exemple tu récupères ta sortie de n'importe quelle zone de ton A6 en analogue tu la configures sur une des sorties bus que tu as et tu rebalances ça en analogique en entrée dans ton A1 ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir rebalancer tout ça tu vas pouvoir l'envoyer sur ton A1 aussi le problème c'est qu'il n'y a pas de sortie analogique sur le A6 il n'y a que des entrées sur chacune des zones dans la présentation que j'ai fait tout à l'heure tu en as deux en fait c'est deux sorties bus que tu peux configurer tu les as sur le A3 je vais te montrer ici sinon il y a support technique des gens qui te l'ont vendu je sais je me suis beaucoup pris la tête avec eux du coup j'essaye de voir si je trouve un autre interlocuteur qui là je suis sur le A3 tu vois le device setting bus out 1 oui et bien en fait voilà donc ma sortie en fait je peux ici lui dire que c'est ma zone 1 ma zone 2 ou ma zone 3 ou alors que c'est mon entrée bus in que c'est mon entrée optique donc toi en fait ce que tu vas voir en entrée ça va être ton entrée X ou Y de telle zone tu peux la prendre la récupérer la renvoyer sur une des sorties pour la rebalancer sur ton A1 donc à chaque fois que tu vas sélectionner cette entrée là tu vas rebalancer du signal de l'autre côté ça ne solutionne pas mon problème pourquoi ? parce que c'est pas forcément toujours la même zone qui est source et dans contrôle fort dans tous les cas la zone de la A1 n'apparaîtra jamais non la zone de la A1 n'apparaîtra jamais mais si tu récupères une de ces sources là et que tu récupères la sortie tu vas pouvoir la faire jouer mais comment je sais enfin bref on en discute on en discute après merci on en discute après donc c'est tout bon pour le haste et une entrée numérique ça j'ai répondu configuration in out des A3 et bien justement on vient de le faire donc ici en fait j'ai ma zone 1 là j'ai mon bus 1 out donc c'est ma fameuse sortie que j'ai tout à l'heure et je peux venir lui dire que c'est une sortie en niveau fixe ou en sortie variable je laisse en variable ici je dis qu'elle n'est pas connectée ici je dis que c'est mon entrée bus numéro 1 vous vous souvenez tout à l'heure une entrée bus et une sortie je peux lui dire que c'est mon entrée optique ou alors que c'est mon entrée direct en zone 1 mon entrée direct en zone 2 mon entrée direct pardon en zone 3 on est bon pour ça oui ok alors maintenant on va passer une fois qu'on a fait les petits configures c'est pas compliqué là on revient à ce que je disais tout le temps ici en fait sur mon A3 et la même chose sur mes A6 si je veux sélectionner une entrée je viens ici sur mon petit bouton ça ça va être les différentes entrées que je vais avoir de disponibles ne sont disponibles ici que les entrées que j'aurais au préalable nommées dans la configuration je reviens ici settings A3 tout le monde voit le input name je fais input name et ici en fait je nomme mes entrées donc mon entrée bus numéro 1 c'est la FM mon entrée optique c'est mon Apple TV mon entrée analogique de la zone 1 c'est le DVD salon tout à l'heure on a vu que j'avais que 3 qui étaient là ici si je viens rentrer un nom je mets n'importe quoi là en fait mon entrée devient active et là mon entrée est sélectionnable donc je reviens sur mon écran d'accueil si par exemple dans la chambre du fiston j'ai envie de jouer une de mes sources ça c'est ma nouvelle source la GFDS c'est la nouvelle qui vient d'être créée donc maintenant elle apparaît ou alors je sélectionne une de ces entrées là donc c'est pas parce qu'une source est branchée sur une zone spécifique sur la centrale qu'elle n'est pas disponible dans les autres zones et qu'elle n'est pas renvoyable sur une des autres sorties ok donc voilà pour la sélection d'entrée on ferme qui reste un petit peu tranquille là-haut je reviens sur home alors maintenant le casque on va prendre le meilleur ami de l'homme en ce moment avec Netflix c'est Spotify donc Spotify j'ai ma musique qui apparaît je peux lancer ma musique elle joue directement je vais peut-être arrêter parce que je pense que vous entendez aussi ce qui se passe ici je vais avoir les différentes zones que je vais avoir dans mon système ok donc jusque là rien de spécial je viens je sélectionne une des zones et ma musique sera castée dans cette zone là on a des petits points ici sur le côté en fait ça alors ça c'est inhérent à Spotify il y a d'autres 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 applications qui font ça aussi mais ça c'est vraiment spécifique chez eux on peut déterminer de l'envoyer en Spotify Connect de l'envoyer en Chromecast le problème avec le Spotify Connect c'est que comme vous le voyez j'ai aucune possibilité de faire un mode parti ici ou de l'envoyer dans telle ou telle zone quand j'ai envie de le faire c'est pour ça que si vous descendez ici vous avez Airplay ou Bluetooth si je vais dans mon Airplay c'est compatible Airplay 2 comme tout le reste des centrales et là sur le Airplay 2 j'ai la possibilité d'envoyer dans n'importe quelle zone je sélectionne ma zone ou mes zones et là je peux envoyer donc en fait on a le choix sur Spotify d'accord donc faites bien attention si vous avez ou si un client a besoin de faire des modes parties à la volée ou de ou de grouper des zones à la volée montrez lui bien cette partie là parce que c'est pas c'est pas spécialement c'est pas spécialement clair sur leur application parce que quand on le voit comme ça on a plutôt l'impression qu'on nous dit qu'on est en train de faire du Airplay mais voilà s'il veut grouper des zones c'est possible c'est Airplay 2 aussi bien les A3 les A1 que les A1 vous avez la possibilité de le faire sur un petit peu donc ça c'est assez simple on a la possibilité de le faire avec des applications qui sont un petit peu moins connues que ça genre j'ai récupéré ça parce qu'il y a un de nos fournisseurs qui est indiqué j'ai une application et je me suis dit que ce serait peut-être un bon exemple pour montrer ça c'est une application qui s'appelle Mix Quelque Chose je ne me souviens même pas du nom donc là en fait je viens je peux récupérer n'importe quelle playlist que je vais avoir dessus je lance la playlist et dessus j'ai du Chromecast et j'ai du Airplay pareil je pense même que c'est du Airplay 2 qui est là dessus donc j'arrête c'est la pause ici je viens je fais ma sélection je vais avoir mes différentes zones qui vont remonter je fais mes sélections et j'envoie on avait des gens tout à l'heure qui me parlaient de comptes musicaux et de 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 renvoi de musique il y a une petite application qui s'appelle M Connect qui est là donc ça c'est la version light en fait qui est gratuite mais je crois que la payante elle doit coûter 3 ou 4 euros quelque chose comme ça voire même moins en gros cette application qu'est-ce qu'elle permet de faire elle permet en fait de streamer tout ce que je vais avoir en audio ou en compte sur mon réseau donc là je peux rentrer du Tidal je peux rentrer du Cobuzz je peux rentrer un petit peu ce qu'on veut mais surtout je peux aller chercher la musique qu'il y a sur un serveur et oui ça existe encore il y a des gens qui ont de la musique sur un serveur moi d'ailleurs j'en ai donc là j'ai mon serveur NAS je viens récupérer mon serveur NAS je vais dans mon dossier musique je fais une sélection par dossier on prend ça toc et en fait j'ai la possibilité de jouer ma musique directement donc là ma musique elle est jouée sur mon iPad ici je fais play to et là en fait je vais avoir toutes mes zones qui vont remonter je peux aussi aller le faire en Airplay pour pouvoir mixer sur mes enfin pour pouvoir faire des modes parties à la volée à chaque fois voilà ça ça fait partie des applications que vous pouvez récupérer et installer assez facilement qui ne vous coûtent pas grand chose mais qui permettent au client de pouvoir continuer d'écouter sa musique comme il le faisait avant ou de garder toute la musique qu'il aurait stockée sur un serveur c'est pas compliqué si vous regardez un petit peu comment c'est fichu c'est de l'UPNP ou du DLNA ou les deux même d'ailleurs donc un petit peu tous les serveurs qui sont sortis pendant les 10 dernières années étaient au moins compatibles avec une de ces des technos donc vous avez la possibilité de récupérer toutes les bibliothèques audio et de les renvoyer parce que il y a certains clients qui sont attachés et donc ils peuvent continuer à le faire donc c'est pas compliqué encore une fois vous avez votre player qui est là d'ailleurs si je vous le montre du doigt vous n'allez pas voir grand chose c'est pas comme une souris vous avez le player vous avez le browser donc ici je viens je fais mes recherches sur mes différents morceaux et sur mes différents albums et ce que je veux où je veux quand je veux et en fait ensuite je vais sur play to pour sélectionner dans quelle zone j'ai envie de le jouer on peut le faire en chromecast on peut le faire en upnp et on peut le faire en en airplay donc vous avez plusieurs options pour le faire donc voilà c'est pas dédié spécialement à une à telle ou telle application vous pouvez le faire avec de multiples applications quand même pour pouvoir envoyer votre audio vous n'êtes pas coincé alors il y a une dernière chose dont on parlait tout à l'heure et ça va être un petit peu le dernier point qu'on va aborder c'est google alors on l'aime ou on l'aime pas il est quand même pas mal il faut savoir que de toute façon vous allez avoir besoin d'installer google sur votre téléphone pour pouvoir installer matériel chez votre client c'est comme ça il n'y a pas besoin de soft il n'y a besoin de rien vous le faites avec votre téléphone mais c'est à partir de google que vous allez le faire pour ceux qui ont déjà fait c'est vraiment pas compliqué donc vous allez avoir toutes vos zones qui sont là vous allez aller dans paramètres en continuant vous allez musique et dans musique vous avez la possibilité d'associer un compte Spotify un compte Deezer un compte Play Music ils y sont pas tous mais ceux-là ont au moins le mérite Delta donc vous entrez vos informations Spotify et les informations bien évidemment de votre client sur tous les téléphones de la maison ou tous les appareils de la maison comme vous avez envie de le faire et ensuite vous avez le petit Google Assistant Google Assistant en fait ce qui va vous permettre de faire c'est déjà de piloter votre système mais voyez vous dire que si votre téléphone vous en avez besoin parce que vous travaillez ou que vous faites semblant de travailler parce que vous êtes en confinement comme moi je fais depuis 3 semaines moi mon téléphone il me sert à téléphoner à faire des mails à envoyer si j'écoutais de la musique chez moi je n'utilise pas mon téléphone à aujourd'hui j'utilise mon téléphone pour envoyer Google Assistant ou mon iPad donc là je vais sur Google Assistant joue France Info en stream dans chambre parentale donc là il va s'allumer il va m'envoyer de la musique directement dans ma chambre sans passer par mon téléphone mon téléphone là en fait si je l'allume il n'y a rien qui est en train de jouer pour le moment juste ce qui était en train de jouer tout à l'heure ok donc là j'ai ma radio qui est en train de jouer si j'ai envie de changer lui il m'écoute tout le temps mais il m'inquiète un petit peu volume à 15% voilà donc là il monte le volume il baisse le volume comme j'ai envie de le faire directement et là en fait c'est directement le player de votre Google qui est en amont derrière qui joue et pas du tout votre device donc là si j'ai besoin de téléphoner je peux téléphoner sans avoir à couper ma musique ou à couper la musique de n'importe qui dans la maison et la même chose pour Spotify alors le compte sera rattaché bien évidemment donc en gros votre compte va être en train de jouer depuis un endroit X ou Y à votre téléphone et vous pouvez faire la même chose donc je vais lui demander de m'envoyer une playlist joue la playlist test audio dans chambre parentale donc là il va m'envoyer ma musique ma musique va jouer et encore une fois c'est pas mon téléphone qui est en train de jouer mon téléphone il est juste en mode silence pour pas qu'on m'en kick donc là idem c'est pareil je peux lui dire volume à 25% sachant que la dernière zone qui a été sélectionnée c'est celle qui a raison et c'est la celle qui récupère donc là si j'ai envie d'arrêter arrête la musique et donc là il coupe donc ça ça fait encore partie des possibilités que vous avez une fois que vous avez renseigné tout ça en fait c'est inhérent à votre téléphone c'est inhérent à votre device plus généralement donc en fait toutes les playlists que vous allez avoir vous de créer sur votre téléphone sur votre compte vous allez pouvoir les rappeler mais vous les rappellerez parce que c'est votre device qui envoie l'information et qui est rattaché à votre compte si vous avez un autre compte de créer sur Google rien ne vous empêche d'avoir un compte Spotify sur votre téléphone qui joue et un autre compte qu'on appelle poubelle qui est configuré dans votre Spotify dans votre Google Home et c'est celui-là en fait qui prendra la main est-ce que c'est clair pour tout le monde ? personne n'a dit que c'était pas clair c'est déjà pas mal on avance on en reparlera il y a des gens qui n'ont pas compris non en fin de compte avec Spotify Connect le problème c'est qu'il reste associé au produit si tu mets ton compte perso et que sans faire exprès à distance tu l'actives t'allumes la musique c'est ton client non pas du tout c'est déjà arrivé tu peux le désactiver sur Spotify dans tes réglages ça doit bugger parce que je le supprime et ça revient systématiquement c'est étonnant c'est étonnant c'est étonnant alors on est tout bon alors attendez les gars attendez les gars il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde il y a de la friture donc on va revenir un petit peu là dessus qu'est-ce qu'on va faire je vais repasser là dessus sur le powerpoint donc là on a terminé est-ce que sur ces différentes manipulations et les différentes choses qui ont été faites est-ce qu'il y a des questions on va passer à la fois aux questions après Daniel je pense qu'il va falloir qu'on se parle oui Daniel Daniel Tavares c'est toi qui bossais avec Marc c'est ça de Attila c'est ça ok on se reparle on se reparlera peut-être directement après attends bouge pas j'ai peut-être encore tes coordonnées je te dis à la limite on va prendre trop de temps ensemble et puis on essaiera de se débrouiller de toute façon au pire tu 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 je te filerai mon numéro de téléphone en message privé tu quitteras pas après ok ça marche 86 71 à la fin ton numéro c'est ça tu t'appelles Daniel Attila mais c'est pas grave ok on se parle on se parle de ça après ok pas de souci ce sera plus simple qu'on re-rendre dans tes problématiques en direct ok alors tout le monde a la petite foire aux questions d'afficher oui alors c'est pas anodin vous voyez il y a toutes les enceintes qu'on fait chez nous vous avez suivi la partie art-coustique bien évidemment donc vous savez que 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 qu'en termes d'enceintes vous pouvez avoir un petit peu ce qu'il faut surtout surtout à mixer avec le A1 ça peut être intéressant parce que vous avez des sorties sub vous avez vous avez un petit peu tout ça dessus ça vous permet d'aller réattaquer vos blocs de puissance ça vous permet de réattaquer vos pièces avec des barres de son avec des HP plafond avec des choses comme ça donc n'hésitez pas si c'est prévu Alexa c'est prévu c'était en cours ça a été même présenté sur le dernier Cedia mais pour être honnête avec toi j'ai mon Alexa aller dans un des placards là derrière je ne l'ai pas installé parce que la première chose qu'on m'a demandé c'est qu'ils allaient utiliser tout ce que j'allais dire même quand je ne lui parlais pas à elle pour faire ce qu'il voulait avec les informations j'ai dit allez vous faire foutre mais parce que je suis un peu con donc je vais la rebrancher et puis et puis je vais faire le test et puis je te dirai Frédéric mais en tout cas c'est prévu parce qu'ils l'ont montré au Cedia la dernière fois donc – Sous-titrage FR 2021